Et hey, le retour avec aujourd'hui le Peppermint Cup de Paul Newman. Pour ceux qui ont suivi le premier épisode, les pretzels de Paul Newman, sachez qu'il a un petit rappel ici, qui dit que Paul Newman a offert 200 millions de dollars à des milliers d'associations caritatives autour du monde depuis 1982. Pas mal. Et là, je prends donc le Peppermint Cup de Paul Newman, qui a aussi l'étiquette pour ceux de Paul Newman. Par contre là, il dit qu'il a donné 150 millions de dollars aux Dissociations Charité depuis 1982. J'ai un petit doute sur la fraîcheur de ces chocolats. Il y a quand même 150 millions de dollars d'écart. Donc je ne sais pas. On va essayer quand même. Donc tout est sous plastique, aux Etats-Unis, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas attraper de trucs, tout est vendu sous plastique. Donc voilà. Alors dans le plastique, évidemment qu'il se retrouve un bout de plastique, ce qui est logique. Et là, 3 chocolats, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, avec une bonne couleur de chocolat, si on veut. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça sent le chocolat à la menthe. Ça tombe bien, c'est ce que c'est censé être. J'en prends un. Donc à l'intérieur, une sorte de pâte blanche avec le goût de menthe, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est comme si vous mangez un after-hate avec de la farine. Un peu. C'est dur. Il y en a 3. Je vais les mettre en vente sur Ebay. Pour ceux qui veulent, parce que je ne pense pas que je mangerais les deux autres. Non. Donc je prends le roi des bières pour faire passer. Donc le chocolat Paul Newman, je ne le mettrais. C'est incroyable. Allez. Parce que je suis sympa. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.